chapitre 66 jésus interroge sa mère au sujet de ses disciples maintenant environ deux heures après la description précédente je vois la maison de nazareth je reconnais la pièce de l'adieu qui donne sur le petit jardin où tous les arbres sont couverts de feuilles jésus est avec marie assis l'un près de l'autre sur le siège de pierre qui est contre la maison on dirait que le souper a déjà eu lieu les autres s'il y a encore quelqu'un car je ne vois personne se sont déjà retirés la mère et le fils se délectent réciproquement dans une douce conversation la voix intérieure me dit que c'est une des premières fois que jésus revient à nazareth après le baptême le jeûne au désert et surtout le rassemblement du collège apostolique il raconte à la mère ses premières journées d'évangélisation les premières conquêtes des coeurs marie est suspendue aux lèvres de son jésus elle est plus pâle plus maigre comme si elle avait souffert ces derniers temps sous ses yeux se sont creusées deux cernes comme pour quelqu'un qui a beaucoup pleuré et réfléchi mais maintenant elle est heureuse et sourit elle sourit en caressant la main de son jésus elle est heureuse de la voir là de rester coeur à coeur avec lui dans le silence de la nuit qui tombe ce doit être l'été car déjà le figuier a ses premiers fruits mûrs qui pendent jusqu'aux approches de la maison jésus encueille quelques-uns en s'élevant sur la pointe des pieds et il donne à sa mère les plus beaux il les épluche avec soin et les offre en retournant la peau qui forme une couronne comme si c'était des boutons blancs rayés de rouge dans une corolle de pétales blancs à l'intérieur violacés à l'extérieur il les présente sur la paume de la main et sourit en voyant sa mère qui les goûte puis brusquement il lui demande maman tu as vu les disciples qu'en penses-tu Marie qui allait porter à sa bouche la troisième figue lève la tête arrête son geste tressaille regarde Jésus qu'en penses-tu maintenant que je te les ai tous montrés poursuit-il je crois qu'ils t'aiment et que tu pourras beaucoup obtenir d'eux Jean aime-le Jean comme tu sais aimer c'est un ange je suis tranquille de penser qu'il est avec toi Pierre aussi est bon plus dur parce que plus âgé mais franc et convaincu de même son frère ils t'aiment comme ils en sont capables à présent après ils t'aimeront davantage même nos cousins maintenant qu'ils sont convaincus te seront fidèles mais l'homme de Kériot celui-là ne me plaît pas fils son oeil n'est pas limpide et son coeur encore moins il me fait peur avec toi il est tout à fait respectueux beaucoup trop de respect même avec toi il est parfaitement respectueux mais tu n'es pas pour lui le maître tu es le futur roi dont il espère tirer des avantages et du lustre il n'était rien un peu plus que les autres à Kériot il espère avoir près de toi un rôle important et ô Jésus je ne veux pas offenser la charité mais je pense même si je ne veux pas y penser que dans le cas où tu le décevrais il n'hésiterait pas à prendre ta place ou à chercher à le faire il est ambitieux avide et vicieux il est fait pour être le courtisan d'un roi de la terre plutôt que ton apôtre mon fils il me fait peur et la maman regarde son jésus de ses deux yeux effrayés dans son visage pâle jésus soupire il réfléchit il regarde sa mère il lui sourit pour l'encourager de nouveau même celui là il nous le faut maman si ce n'était pas lui ce serait un autre mon collège doit représenter le monde et dans le monde tous ne sont pas des anges et ce ne sont pas tous qui ont la trempe de Pierre et André si j'avais choisi toutes les perfections comment les pauvres âmes malades oseraient elles devenir mes disciples je suis venu sauver ce qui était perdu maman j'en ai sauvé de lui-même mais combien ne le sont pas je n'ai pas peur de les vies lui s'est racheté parce qu'il a voulu se racheter il a quitté son péché en même temps que son comptoir de gabelles et il s'est fait une âme neuve pour venir avec toi mais Judas de Kériot non au contraire l'orgueil accapare toujours davantage sa vieille âme vilaine mais toi tu sais ces choses fils pourquoi me les demandes tu je ne puis que prier et pleurer pour toi tu es le maître même de ta pauvre maman la vision s'arrête ici chapitre 67 l'humanité des apôtres comme elle est lourde jésus dit petit Jean beaucoup de travail aujourd'hui mais nous sommes en retard d'un jour et on ne peut marcher lentement je t'ai donné la force pour ce travail aujourd'hui les quatre contemplations je te les ai accordées pour que tu puisses parler des souffrances de Marie et des miennes qui préparent la passion j'aurais dû en parler hier samedi jour dédié à ma mère mais j'ai eu pitié de toi aujourd'hui on rattrape le temps perdu après les souffrances que je t'ai fait connaître marie a eu aussi celle-ci et moi avec elle mon regard avait lu dans le cœur de Judas Iscariot personne ne doit penser que la sagesse de dieu n'ait pas été capable de comprendre ce cœur mais comme je l'ai dit à ma mère il nous le fallait malheur à lui d'avoir été le traître mais c'était un traître qui je le répète nous fallait il était dissimulé rusé avide luxurieux voleur mais d'autre part intelligent et plus cultivé que les autres il avait su s'imposer à tous audacieux il m'aplanissait le chemin même quand il était difficile ce qui lui plaisait plus que tout c'était de sortir du rang et de faire valoir sa place de confiance auprès de moi il n'était pas serviable par l'effet d'une charité spontanée mais c'était un de ces hommes que vous appelleriez faiseur cela lui permettait aussi de garder la bourse et d'approcher des femmes c'était deux choses qu'il aimait effrénément avec une troisième sa charge privilégiée la pure, l'humble, la détachée des richesses terrestres ne pouvait pas ne pas avoir de dégoût pour ce serpent à moi aussi il me faisait horreur et moi seule avec le père et l'esprit nous savons quel fardeau j'ai dû porter pour pouvoir endurer son voisinage mais je te l'expliquerai à un autre moment pareillement je n'ignorai pas l'hostilité des prêtres, des pharisiens, des scribes et des sadducéens c'était des renards astucieux qui cherchaient à me pousser dans leur tanière pour me mettre en pièce ils avaient faim de mon sang et ils cherchaient à mettre des pièges partout pour me capturer pour avoir des armes, pour m'accuser, pour me faire disparaître pendant trois années ils n'ont pas cessé de me dresser des embûches et ils ne se sont apaisés que lorsqu'ils m'ont su mort cette nuit-là ils ont dormi heureux la voix de leur accusateur était pour toujours éteinte ils le croyaient non, elle n'était pas encore éteinte elle ne le sera jamais et elle tonne, tonne et maudit ceux qui leur ressemblent à l'heure présente quelle souffrance supporta ma mère par leur faute et moi cette douleur je ne l'oublie pas non plus que la foule fût changeante ce n'était pas une nouveauté c'est la bête fauve qui lèche la main du dompteur si elle est armée de la cravache ou si elle leur offre un morceau de chair pour calmer sa faim mais il suffit que le dompteur tombe et ne puisse plus se servir de la cravache ou n'ait plus de nourriture pour la satisfaire pour qu'elle se jette sur lui et le mette en pièce il suffit de dire la vérité et d'être bon pour s'attirer la haine de la foule après le premier moment d'enthousiasme la vérité est reproche et avertissement la bonté prive de la cravache et amène ceux qui ne sont pas bons à ne plus craindre d'où les crucifilles le après avoir dit Hosanna ma vie de maître est saturée de ces deux cris et le dernier a été crucifilles le l'Hosanna c'est la respiration qu'effectue le chanteur afin d'avoir du souffle pour monter à l'aigu Marie le soir du vendredi saint a réentendu en elle-même les Hosanna menteurs devenus des cris de mort pour sa créature et son cœur en a été transpercé cela aussi moi je ne l'oublie pas l'humanité des apôtres comme elle est lourde je portais sur mes bras pour les élever vers le ciel des masses dont la pesanteur a tiré vers la terre même ceux qui ne se voyaient pas ministre d'un roi de la terre comme Judas Iscariot ceux qui ne pensaient pas comme lui à monter à l'occasion à ma place sur le trône recherchaient toujours anxieusement la gloire le jour vint où même mon Jean et son frère désirèrent cette gloire qui vous éblouit comme un mirage même dans les choses du ciel ce n'est pas la sainte aspiration vers le ciel que je veux que vous ayez mais le désir humain pour que votre sainteté soit connue et non seulement cela mais avidité de changeur d'usurier pour que pour un peu d'amour donné à celui auquel je vous ai dit de vous donner vous-même tout entier prétendiez avoir place à sa droite dans le ciel non mes fils non il faut d'abord boire tout le calice que moi j'ai bu tout avec la charité donnée en échange de la haine avec la chasteté qui s'oppose à la voie des sens avec l'héroïsme dans les épreuves avec l'holocauste de soi-même pour l'amour de Dieu et des frères puis quand on s'est acquitté de son devoir dire encore nous sommes des serviteurs inutiles et attendre que mon père qui est aussi le vôtre vous accorde par sa bonté une place dans son royaume il faut se dépouiller comme tu m'as vu dépouiller au prétoire de tout ce qui est humain en gardant seulement l'indispensable qui est respect pour le don de Dieu qu'est la vie et pour les frères auxquels nous pouvons être plus utiles du haut du ciel que sur la terre et laisser à Dieu le soin de vous revêtir de la robe immortelle blanchie dans le sang de l'agneau je t'ai montré les souffrances qui préparaient la passion les autres je te les montrerai bien que ce soit des souffrances ça a été pour ton âme un repos que de les contempler c'est assez pour maintenant sois en paix chapitre 68 guérison de Jeanne de Chouza près de Cana les disciples sont à l'arrière de la maison en train de souper dans le grand atelier de Joseph l'établi sert de table et tout ce qu'il faut se trouve dessus mais je vois que l'atelier sert aussi de dortoir sur les deux autres tables de menuisiers il y a des nattes qui se changent en couchettes et on a mis le long des murs des petits lits bas des nattes sur des clés les apôtres parlent entre eux et avec le maître l'iscariote demande alors il est vrai que tu vas sur le Liban je ne fais jamais de promesses pour ne pas les tenir et ici je l'ai promis deux fois au berger et à la nourrice de Jeanne de Chouza j'ai attendu les cinq jours dont j'avais parlé et par prudence j'y ai encore ajouté aujourd'hui mais maintenant je m'en vais dès le lever de la lune nous partirons le chemin sera long même si nous utilisons la barque jusqu'à Bethsaida mais je veux donner cette joie à mon cœur en saluant aussi Benjamin et Daniel tu vois qu'elles a mon les bergers oh il mérite qu'on aille les honorer car Dieu lui-même ne s'amoindrit pas en honorant un de ses serviteurs mais au contraire il déploie sa justice avec cette chaleur prends garde à ce que tu fais c'est pour toi que je le dis les nuits sont déjà moins étouffantes le soleil est encore pour peu de temps dans le lion et les orages tempèrent la chaleur et puis je le répète je n'oblige personne à venir tout est spontané en moi et autour de moi si vous avez des affaires ou si vous vous sentez fatigué restez nous nous retrouverons plus tard voilà c'est comme tu dis il me faudrait penser à des intérêts de famille le temps des moissons arrive et ma mère m'avait prié de voir des amis tu sais au fond je suis le chef de famille je veux dire je suis l'homme de ma famille Pierre Bougonne heureusement qu'il se rappelle que la mère est toujours la première après le père Judas soit qu'il n'entend pas ou qu'il ne veuille pas entendre ne montre pas qu'il est entendu Pierre Bougonne du reste Jésus arrête Pierre d'un coup d'œil pendant que Jacques de Zébédé assis près de Pierre tire son vêtement pour le faire taire Jésus dit vas-y Judas tu dois au contraire y aller il ne faut pas manquer d'obéissance à la mère alors je pars tout de suite si tu permets je serai à temps à Naïm pour trouver encore où loger adieu maître adieu ami sois ami de la paix et mérite d'avoir toujours dû avec toi adieu dit Jésus pendant que les autres le saluent en groupe on ne souffre pas beaucoup de le voir partir et même Pierre craignant peut-être que Judas ne se repente l'aide à serrer les courroies de son sac et à le mettre en bandoulière il l'accompagne jusqu'à la porte de l'atelier déjà ouverte comme l'autre qui donne sur le jardin certainement pour aérer la pièce dont l'air est étouffant après un jour torride il se tient à la sortie pour le regarder partir et quand il voit que décidément il s'éloigne il lui fait une joyeuse grimace et un ironique adieu et il revient en se frottant les mains il ne dit rien mais il a déjà tout dit quelqu'un qui a vu rit dans sa barbe mais Jésus n'y prête pas attention car il observe le cousin Jacques qui est devenu tout rouge et triste laissant de côté ses olives il l'interroge qu'as-tu ? Jacques tu as dit il ne faut pas manquer d'obéissance à la mère et nous alors ? n'est pas de scrupules en règle générale c'est comme cela qu'on doit faire quand on n'est que homme et fils de chair mais quand on a pris une autre nature et une autre paternité non celle-ci plus élevée il faut la suivre suivant ce qu'elle commande et désire Judas est arrivé avant toi et avant Matthieu mais il est encore en retard il faut qu'il se forme et il le fera très lentement ayez de la charité pour lui et de la charité Pierre je comprends mais je te dis sois charitable supporter les personnes désagréables c'est une vertu qui n'est pas sans valeur mais là en pratique oui maître mais quand je le vois comme ça comme ça bon tais-toi Pierre car lui comprend si bien il me semble être une voile trop tendue par le vent je craque je craque sous la poussée et en moi se casse toujours quelque chose mais tu sais ou plutôt tu ne sais pas parce que comme batelier tu ne vaux rien et c'est pour cela que je te le dis que si une voile par excès de tension rompt toutes ses attaches je te jure qu'elle donne une telle gifle au batelier inexpérimenté qu'il en est abasourdi voilà moi je sens que je risque d'avoir toutes mes attaches rompues et alors il vaut mieux en ce cas qu'il s'en aille ainsi la voile se calme faute de vent et j'arrive à temps pour renforcer les attaches Jésus sourit et secoue la tête plein d'indulgence pour le juste et bouillant Pierre un grand vacarme de sabots ferrés et des cris de gamins se font entendre dans la rue c'est ici c'est ici arrête homme et avant que Jésus et ses disciples se rendent compte devant l'embrasure de la porte extérieure se présente la forme sombre d'un cheval tout fumant de sueur et il en descend un cavalier qui se précipite à l'intérieur comme un bolide et se jette au pied de Jésus qu'il baisse avec vénération tous regardent et bâillis qui es-tu ? que veux-tu ? je suis Jonathas un cri de Joseph lui répond car assis en arrière du grand établi dans le tonnerre de son arrivée Joseph n'a pu reconnaître son ami le berger se précipite sur l'homme encore à terre toi c'est bien toi Jonathas oui j'adore mon seigneur adoré trente années d'espérance oh la longue attente voilà maintenant ils sont fleuris comme la fleur de l'agave solitaire et plus fleuris d'un coup dans une extase bienheureuse et encore plus heureuse que l'autre si lointaine oh mon sauveur femmes enfants et quelques hommes parmi lesquels le bon alphée de Sarah avec encore à la main un morceau de pain et du fromage s'emprestent à l'entrée et jusqu'à l'intérieur de la pièce lève-toi Jonathas j'étais sur le point d'aller te chercher et avec toi Benjamin et Daniel je sais lève-toi que je te donne le baiser que j'ai donné à tes compagnons ils le forcent à se lever et le baissent je sais répète le robuste vieillard bien portant et bien vêtu je sais elle avait raison ce n'était pas délire de mourante ô Seigneur Dieu comme l'âme voit et entend quand tu l'appelles Jonathan s'est ému mais il se ressaisit il ne perd pas de temps adorant et pourtant actif il va droit au but Jésus notre sauveur et notre messie je suis venu te prier de venir avec moi j'ai parlé avec Esther et elle m'a dit mais auparavant auparavant Jeanne t'avait parlé et m'a dit ô ne riez pas d'un homme heureux vous qui m'entendez heureux et angoissé jusqu'à ce que j'ai ton je viens tu sais que j'étais en voyage avec la maîtresse mourante quel voyage de Tiberiade à Bethsaida ce fut bien mais ensuite après avoir quitté la barque je pris un char et bien que je l'eusse équipée de mon mieux ce fut une torture on allait doucement pendant la nuit mais elle souffrait à ses arrêts de Philippe elle faillit mourir en crachant le sang nous arrêtâmes le troisième matin il y a sept jours elle me fit appeler elle paraissait déjà morte tant elle était pâle et épuisée mais quand je l'ai appelée elle a ouvert ses douze yeux de gazelle mourante et elle m'a sourie elle m'a fait signe de sa main glacée de me pencher car elle n'avait qu'un filet de voix et elle m'a dit Jonathan ramène-moi à la maison mais tout de suite si grand était son effort en me commandant elle qui est toujours plus douce qu'une gentille enfant que ses joues se sont colorées et qu'un éclair a brillé dans ses yeux elle a continué j'ai rêvé ma maison de Tibériade à l'intérieur il y avait quelqu'un dont le visage était comme une étoile il était grand blond avec des yeux célestes et une voix plus douce que le son de la harpe il me disait je suis la vie viens reviens je t'attends pour te la donner je veux aller je lui disais mais maîtresse tu ne peux pas tu te sens mal dès que tu iras mieux nous verrons je croyais que c'était délire de mourante mais elle a pleuré et puis oh c'est la première fois qu'elle l'a dit depuis ses six ans qu'elle est ma maîtresse et oui elle s'est même assise et en colère elle qui ne peut remuer elle m'a dit serviteur je le veux je suis ta maîtresse obéis et puis elle s'est renversée tout en sang j'ai cru qu'elle mourait et j'ai dit faisons-lui plaisir mourir pour mourir je n'aurai pas de remords de l'avoir mécontenté à la fin après avoir toujours voulu la satisfaire quel voyage elle n'avait de repos qu'entre la troisième et la sixième heure j'ai crevé les chevaux pour aller plus vite nous sommes arrivés à Tibériade à la neuvième heure ce matin et Esther m'a parlé alors j'ai compris que c'était toi qui l'avais appelé car c'était l'heure et le jour où tu avais promis un miracle à Esther et que tu étais apparue à l'esprit de ma maîtresse elle a voulu repartir tout de suite à l'heure de non et m'a envoyé pour la devancer oh viens mon sauveur je viens tout de suite la foi mérite récompense qui me désire me possède allons 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 Jonathan se dit attends j'ai jeté une bourse à un jeune en disant trois, cinq autant d'ânes que vous voulez si vous n'avez pas de chevaux et vite à la maison de Jésus ils vont arriver nous irons plus vite j'espère la rencontrer près de Cana si du moins quoi Jonathan si du moins elle est vivante vivante elle l'est mais même fut-elle morte je suis la vie voici ma mère la vierge certainement avertie par quelqu'un est en effet en train d'accourir suivi de Marie d'Alphée fils tu pars oui mère je vais avec Jonathan il est venu je savais que je pourrais te le présenter c'est pour cela que j'ai attendu un jour de plus Jonathan a d'abord fait une salutation profonde les bras croisés sur la poitrine maintenant il s'agenouille et soulève à peine le vêtement de Marie et en baise le bord en disant je salue la mère de monseigneur Alphée de Sarah dit au curieux eh bien quand dites-vous n'est-ce pas honteux d'être nous les seuls cent fois un bruit de nombreux sabots se fait entendre dans la rue ce sont les ânes je crois qu'il y a tous ceux de Nazareth et ils sont si nombreux qu'il y en aurait assez pour un escadron Jonathan choisit les meilleurs et les marchandes en payant cent lésiner il prend deux Nazaréens avec d'autres ânes par crainte que quelque animal ne défère en route et pour qu'il puisse ramener toute cette bruyante cavalerie pendant ce temps les deux maris aident pour boucler Saks et Besas Marie d'Alphée dit au fils je laisserai en place vos lits et je les caresserai il me semblera que je vous fais des caresses soyez bons dignes de Jésus mes fils et moi moi je serai heureuse et pendant ce temps elle pleure à chaudes larmes Marie de son côté aide son Jésus le caresse avec amour en lui faisant mille recommandations et en le chargeant de ses affectueuses salutations pour les bergers du Liban car Jésus annonce qu'il ne reviendra pas avant de les avoir retrouvés ils partent la nuit descend et la lune à son premier quartier se lève en ce moment en tête sont Jésus et Jonathas derrière tous les autres tant qu'ils sont dans la ville ils vont au pas car les gens s'attroupent mais à peine sortis ils vont au trop c'est une troupe qui résonne du bruit des sabots et des grelots Jonathas explique elle est dans le char avec Esther ô ma maîtresse quelle joie de te faire plaisir t'amener Jésus ô mon Seigneur t'avoir ici à côté de moi te posséder tu as bien sur ton visage l'éclat d'une étoile comme elle t'a vue et tu es blond avec des yeux couleur de ciel et ta voix a bien le son de la harpe ô mais ta mère tu l'amèneras ma maîtresse un jour la maîtresse viendra à elle elles seront amies oui ô oui elle peut l'être elle est épouse et a été mère Jeanne mais elle a une âme pure comme une vierge elle peut rester à côté de Marie la bénit Jésus se retourne en entendant un frais éclat de rire de Jean que tous les autres imitent Pierre dit c'est moi maître qui les fait rire sur la barque je suis plus à l'aise qu'un chat mais là-dessus il me semble être un tonneau qui roule librement sur le pont d'un navire que fait tanguer le vent de surroi Jésus lui sourit et l'encourage lui promettant que le trot sera bientôt fini oh ce n'est rien si les garçons rient il n'y a pas de mal allons allons faire plaisir à cette brave femme Jésus se retourne encore à un autre éclat de rire Pierre s'écrit non cela je ne te le dis pas maître mais après tout pourquoi pas je disais notre grand ministre se rongera les mains quand il saura qu'il a manqué l'occasion de faire le pan devant une dame eux rient mais c'est comme ça je suis sûr que s'il avait pu l'imaginer il aurait oublié le soin des vignes paternelles Jésus ne réplique pas la route se fait vitement sur ses ânes bien nourries dans le clair de lune on a dépassé Cana Jonathan dit à Jésus si tu permets je vais en avant j'arrête le char les secousses la font tellement souffrir vas-y Jonathan met le cheval au galop encore un parcours assez long au clair de lune et voilà que se dessine la forme sombre d'un grand char couvert arrêté au bord du chemin Jésus excite son âne qui part au petit galop le voilà près du char il descend le Messie annonce Jonathan la vieille nourrice se précipite du char sur la route et de la route dans la poussière oh sauve-la elle est en train fin de mourir me voici et Jésus monte sur le char où on a étendu un tas de coussins et sur eux un corps fragile dans un coin il y a une lanterne des coupes des amphores à côté une jeune servante qui pleure essuyant la sueur froide de la mourante Jésus se penche sur la femme qui se laisse aller vraiment mourante il n'y a pas de différence entre la blancheur de son vêtement de lin et la pâleur légèrement azurée des mains et du visage amaigri seule d'épais sourcils et de longs cils très noirs donnent une couleur à ce visage de neige elle n'a même plus ce rouge de mauvais augure des poitrinaires sur ses pommettes décolorées on voit une ombre rose violette ce sont ses lèvres entre ouvertes à cause de la respiration difficile Jésus s'agenouille à côté d'elle et l'observe la nourrice lui saisit une main et l'appelle mais l'âme déjà sur le seuil de l'éternité n'a plus aucune conscience les disciples et les deux jeunes gens de Nazareth sont arrivés et entourent le char Jésus met une main sur le front de la mourante qui ouvre un moment ses yeux embrumés et vague et puis les referme elle a perdu conscience gémit la nourrice et elle pleure plus fortement Jésus fait un geste mère elle va entendre et confiance et puis il appelle Jeanne Jeanne c'est moi moi qui t'appelle je suis la vie regarde-moi Jeanne avec un regard plus vivant la mourante ouvre ses grands yeux noirs et regarde le visage penché sur elle elle a un mouvement de joie et sourit elle remue doucement les lèvres pour dire une parole qui pourtant n'arrive pas à se faire entendre Oui c'est moi tu es venu et je suis venu pour te sauver peux-tu croire en moi ? La mourante fait signe de la tête toute sa vitalité s'accumule dans son regard qui dit tout ce que la parole ne peut exprimer autrement Jésus tout en restant à genoux et la main gauche sur son front se redresse et prend son attitude de miracle Eh bien je le veux sois guéri lève-toi il enlève la main et se met debout une fraction de minute et puis Jeanne de Chouza sans aide d'aucune sorte s'assied pousse un cri et se jette aux pieds de Jésus en criant d'une voix forte heureuse Oh t'aimé Oh ma vie pour toujours à toi pour toujours à toi nourris Jonathas je suis guéri Oh vite courez pour le dire à Chouza qu'il vienne adorer le Seigneur Oh bénis-moi encore 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 Oh mon Sauveur Elle pleure et rit en baisant les vêtements et les mains de Jésus Je te bénis oui que veux-tu que je te fasse d'autre Rien Seigneur que seulement tu m'aimes et me permette de t'aimer Et tu ne voudrais pas un bébé Oh un bébé mais fais ce que tu veux Seigneur je t'abandonne tout mon passé mon présent mon avenir je te dois tout et te remets tout toi donne à ta servante ce que tu sais être le meilleur La vie éternelle alors Sois heureuse Dieu t'aime Je m'en vais Je te bénis et vous bénis Non Seigneur arrête-toi dans ma maison qui maintenant Oh maintenant est réellement un rosier fleuri permets-moi d'y rentrer avec toi Oh que je suis heureuse Je viens mais j'ai mes disciples Mes frères Seigneur Jeanne aura pour eux comme pour toi nourriture et boisson et tout ce qu'il faut fais-moi plaisir Allons Renvoyez les montures et suivez à pied Il y a peu de chemin à faire maintenant Nous irons doucement pour que vous puissiez suivre Adieu Ismaël et Hazer Saluez encore ma mère pour moi et aussi mes amis Les deux Nazaréens stupéfaits s'en vont avec leur bruyante cavalerie pendant que le char retourne maintenant avec sa charge joyeuse Derrière en groupe les disciples commentent le fait Tout prend fin Tout prend fin Tout prend fin Chapitre 69 Jésus sur le Liban Chez les bergers Benjamin et Daniel Jésus marche à côté de Jonathas le long d'une chaussée verte et ombragée Derrière les apôtres qui parlent entre eux Mais Pierre se détache va en avant et franc comme toujours demande à Jonathas Mais n'était-elle pas plus courte la route qui va à ses arrêts de Philippe ? Nous avons pris celle-là et quand allons-nous arriver ? Toi avec la maîtresse tu avais pris l'autre Avec une malade j'ai tout risqué mais tu dois penser que j'appartiens au personnel d'un courtisan d'Antipas et Philippe après cette honteux inceste il ne voit pas d'un bon oeil les courtisans d'Hérode Ce n'est pas pour moi tu sais que je crains mais pour vous et pour le maître en particulier je ne veux pas vous donner des ennuis et vous créer des ennemis Dans la tétrarchie de Philippe il faut la parole comme dans celle d'Antipas et s'ils vous haïssent comment cela serait-il possible ? Au retour vous prendrez l'autre route si vous la croyez meilleure Je loue ta prudence Jonathan mais au retour je compte passer par le territoire de la Phénicie dit Jésus Elle est enveloppée dans les ténèbres de l'erreur J'irai sur les frontières pour leur rappeler qu'il existe une lumière Pierre dit Tu crois que Philippe se vengerait sur un serviteur du tort que lui a fait son frère ? Oui Pierre l'un vaut l'autre ils sont dominés par tous les plus bas instincts et ne font pas de distinction ils semblent des animaux et non pas des hommes crois-le Et pourtant nous je veux dire lui parents de Jean devraient lui être chers Au fond Jean en parlant au nom de Dieu a parlé aussi en son nom et en sa faveur Jonathan répond à Pierre Il ne vous demanderait même pas d'où vous venez ni qui vous êtes si on vous voyait avec moi si on me reconnaissait ou si j'étais dénoncé par un ennemi de la maison d'Antipas comme serviteur de son procurateur on vous emprisonnerait tout de suite Si vous saviez quelle fange il y a derrière les vêtements de pourpre vengeance injustice dénonciation luxure et vol c'est la nourriture de leur âme âme ? nous parlons ainsi mais je crois qu'ils n'ont même plus d'âme vous le voyez ça s'est bien terminé mais pourquoi Jean a-t-il été libéré par suite d'une querelle entre deux officiers de la cour et d'une vengeance l'un d'eux pour se débarrasser de l'autre Cantipas avait favorisé en lui donnant la garde de Jean contre une somme ouvrie pendant la nuit la prison je crois qu'il avait étourdi son rival avec du vin épicé et le matin suivant le malheureux fut décapité à la place du baptiste évadé c'est un dégoûtant je te le dis et ton patron y reste il me paraît bon oui mais il ne peut faire autrement son père et son grand-père appartenaient à la cour d'Hérode le Grand et le fils doit forcément y rester il n'approuve pas mais il ne peut que se borner à garder son épouse loin de cette cour vicieuse et ne pourrait-il pas dire cela me dégoûte et s'en aller il le pourrait mais si bon qu'il soit il n'en est pas encore capable cela voudrait dire certainement la mort et qui est-ce qui veut mourir par une fidélité spirituelle portée à son plus haut degré un saint comme le baptiste mais nous pauvres Jésus qui les a laissés parler entre eux intervient dans peu de temps sur tous les points de la terre connue on verra aussi nombreux que les fleurs sur un prêt en avril les saints contents de mourir pour cette fidélité à la grâce et pour l'amour de Dieu Pierre dit vraiment oh il me plairait saluer ces saints et leur dire priez pour le pauvre Simon de Jonas Jésus le regarde en face en souriant pourquoi me regardes-tu ainsi parce que tu les verras quand tu les assisteras et ils te verront quand ils t'assisteront à quoi Seigneur à devenir la pierre consacrée du sacrifice sur laquelle se célébrera et s'édifiera mon témoignage je ne te comprends pas tu comprendras les autres disciples qui s'étaient approchés et ont entendu conversent entre eux Jésus se retourne en vérité je vous dis que par un supplice ou un autre vous serez tous mis à l'épreuve pour l'instant c'est celui du renoncement à vos aises à vos affections à vos intérêts après ce sera un sacrifice de plus en plus vaste jusqu'au sacrifice suprême qui vous scindra d'un diadème immortel soyez fidèles mais vous le serez tous c'est le sort qui vous attend nous serons mis à mort par les juifs par le sang nédrin peut-être à cause de l'amour que nous avons pour toi Jérusalem lave les seuils de son temple avec le sang de ses prophètes et de ses saints mais le monde aussi attend d'être lavé il s'y trouve des temples et des temples de divinité horrible ils seront dans l'avenir des temples du vrai Dieu et la lèpre du paganisme sera purifiée avec l'eau lustrale faite avec le sang des martyrs Oh Dieu très haut Seigneur Maître je ne suis pas digne de pareil sort je suis faible j'ai peur du mal Oh Seigneur plutôt renvoie ton inutile serviteur ou bien donne-moi toi la force je ne voudrais pas qu'on te défigure Maître à cause de malacheté Pierre s'est jeté au pied du maître et le supplie d'une voix qui révèle vraiment son cœur Lève-toi mon Pierre n'aie pas peur tu as encore beaucoup de chemin à faire et l'heure viendra où tu ne voudras plus qu'accomplir le dernier sacrifice et alors tu auras toute la force venant du ciel et de toi-même je serai là plein d'admiration à te regarder tu le dis et je le crois mais je suis un si pauvre homme ils se remettent à marcher après une assez longue interruption je recommence à avoir la vision quand déjà ils ont quitté la plaine pour gravir une montagne boisée sur un chemin qui ne cesse de monter ce ne doit pourtant pas être le même jour car précédemment la matinée était torride et maintenant c'est une belle aurore naissante qui sur toutes les tiges d'herbe allume des diamants liquides on a franchi des bois et encore des bois de conifères on les domine de plus haut et comme des dômes de verdure ils accueillent entre leurs troncs les pèlerins infatigables vraiment ce Liban est une chaîne extraordinaire je ne sais si le Liban c'est tout cet ensemble ou bien cette seule montagne je sais que je vois des massifs boisés qui se dressent en un enchevêtrement de crêtes et d'escarpements de vallées et de plateaux le long desquels courent pour retomber ensuite dans les vallées des torrents qui semblent des rubans d'argent légèrement verts azurés des oiseaux de toutes sortes remplissent de leurs champs et de leurs vols les bois de conifères on respire à cette heure matinale tout un parfum de résine en se tournant vers la vallée ou plutôt vers l'occident on aperçoit la mer qui rit au loin immense paisible solennel et toute la côte qui s'étend au nord au sud avec ses villes ses ports et les rares cours d'eau qui se jettent dans la mer en traçant à peine une virgule brillante sur la terre aride avec leur peu d'eau que le soleil d'été sèche et une traînée jaunâtre sur l'azur de la mer pierre observe ce sont de beaux paysages il ne fait plus aussi chaud dit simon avec ces arbres le soleil nous gêne peu ajoute mathieu est-ce ici qu'on a pris les cèdres du temple demande jean jonathase répond oui c'est ici ce sont ces forêts qui donnent les bois les plus beaux le maître de daniel et de benjamin en possède un très grand nombre sans compter des riches troupeaux on les scie sur place et on les porte à la vallée par ses canaux ou à la main c'est un travail difficile quand les troncs doivent être employés tout entier comme ce fut le cas pour le temple mais le patron paie bien et il a beaucoup de gens à son service et puis il est assez bon il n'est pas comme ce féroce Doras pauvre Jonas mais comment se fait-il que ses serviteurs sont presque des esclaves je disais à Jonas mais laisse-le en plan et viens avec nous Simon de Jonas aura toujours du pain pour toi mais il répondait je ne peux si je ne me rachète pas qu'est-ce que c'est que cette histoire jonathase dit voilà comment opère Doras et il n'est pas le seul en Israël quand il découvre un bon serviteur il l'amène par une subtile astuce à devenir esclave il lui met sur son compte des sommes inexactes que le pauvret ne peut payer et quand il arrive à une certaine somme il dit maintenant tu es mon esclave pour dette oh quelle honte et c'est un pharisien oui et Jonas tant qu'il a eu des économies il a pu payer puis une année ce fut la grêle une autre la sécheresse le blé et la vigne rapportèrent peu de choses et Doras multiplia la perte par dix et encore par dix puis Jonas fut malade par excès de travail et Doras lui prêta une somme pour qu'il se soigne mais il exigea le douze pour un et Jonas n'ayant pas de quoi lui rendre l'ajouta au reste bref quelques années après il devint esclave pour les dettes et il ne le laissera jamais partir il trouvera toujours des raisons et de nouvelles dettes Jonas est triste en pensant à son ami et ton maître ne pouvait-il pas quoi le faire traiter en homme et qui peut se mettre à dos les pharisiens Doras en est un des plus puissants je crois qu'il est parent aussi du grand prêtre du moins on le dit une fois quand Jonas subit une bastonnade mortelle et que je l'appris je pleurais tant que Chouza me dit je le rachète moi pour te faire plaisir mais Doras lui rit au nez et ne voulut rien savoir et cet homme il a les terres les plus riches d'Israël mais je te le jure elles sont engraissées par le sang et les larmes de ses serviteurs Jésus regarde le zélote et le zélote le regarde tous les deux sont attristés et le maître de Daniel est-il bon il est humain au moins il est exigeant mais n'accable pas et comme les bergers sont honnêtes il les traite amicalement ils sont à la tête du troupeau moi il me connaît et me respecte parce que je suis le serviteur de Chouza et que je pourrais servir ses intérêts mais pourquoi Seigneur l'homme est-il si égoïste parce que l'amour a été étranglé au paradis terrestre mais je suis venu dénouer le lacet et rendre la vie à l'amour nous voici sur les terres d'Elysée les pâturages sont encore loin mais à cette heure les troupeaux sont presque toujours au bercail à cause du soleil je vais voir s'ils y sont et Jonathan part presque en courant il revient quelque temps après avec deux pâtres grisonnants et robustes qui se précipitent littéralement sur la pente pour rejoindre Jésus paix à vous oh oh notre bébé de Bethléem dit l'un et l'autre paix de Dieu venu vers nous que tu sois béni les hommes sont allongés sur l'herbe on ne salue pas aussi profondément un autel comme il salue le maître relevez-vous je vous rends votre bénédiction et suis heureux de le faire car elle vient joyeusement sur ceux qui en sont dignes oh dignes nous oui vous toujours fidèles et qui ne l'aurait été qui pourrait faire oublier cette heure qui pourrait dire ce n'est pas réel ce que nous avons vu qui pourrait oublier que tu nous as souris pendant des mois qu'en revenant le soir avec nos troupeaux nous t'appelions et que tu battais les mains au son de nos flûtes tu te le rappelles Daniel presque toujours vêtu de blanc dans les bras de sa mère quand tu nous apparaissais dans un rayon de soleil sur le près d'âne ou à la fenêtre et que tu semblais une fleur posée sur la neige du vêtement maternel et cette fois que tu es venu quand tu faisais tes premiers pas pour caresser un agnuelet moins frisé que toi comme tu étais heureux et nous nous ne savions que faire de notre rustique personne nous aurions voulu être des anges pour te paraître moins grossier oh mes amis je voyais votre coeur et c'est lui que je vois maintenant et tu nous souris comme alors et tu es venu jusqu'ici chez de pauvres bergers chez mes amis maintenant je suis content je vous ai tous retrouvés et je ne vous perdrai plus pouvez-vous donner l'hospitalité au fils de l'homme et à ses amis oh seigneur tu le demandes le pain et le lait ne nous manquent pas mais si nous n'avions qu'une seule bouchée de pain nous te la donnerions pour te garder avec nous n'est-ce pas Benjamin notre coeur nous te le donnerions en nourriture oh notre désiré seigneur allons alors nous allons parler de Dieu et de tes parents seigneurs de Joseph si bon de Marie oh la mère voici vous voyez ce frais Narcisse sa tête est belle et pure on dirait une étoile de diamant mais elle oh ce Narcisse n'est que crasse en comparaison d'elle un de ses sourires vous purifier c'était une fête de la rencontrer sa parole vous sanctifier te souviens-tu de ces paroles toi aussi Benjamin oui je peux te les redire seigneur car tout ce qu'elle nous a dit dans les mois où nous pûmes l'entendre est écrit ici et il se frappe la poitrine c'est la page de notre sagesse et nous la comprenions nous aussi car c'est une parole d'amour et l'amour oh l'amour c'est une chose que tout le monde comprend viens seigneur entre dans cette heureuse demeure et bénis-la ils entrent dans une pièce près du vaste bercail et tout prend fin et tout prend fin et tout prend fin chapitre 70 Jésus dans la cité maritime reçoit des lettres qui concernent Jonas Jésus se trouve dans cette magnifique cité marine dont on voit sur une carte le golfe naturel immense et bien protégé capable de recevoir de nombreux navires rendus encore plus sûr par une puissante digue portuaire il doit être aussi utilisé par les troupes car je vois des triremes romaines avec des soldats à bord il débarque pour la relève ou pour renforcer la garnison le port c'est à dire la cité portuaire me rappelle vaguement Naples dominée par le Vésuve Jésus est assis dans une pauvre maison près du port maison de pêcheurs certainement peut-être des amis de Pierre ou de Jean car je vois qu'ils sont à l'aise dans la maison et familier avec ses habitants je ne vois pas le berger Joseph et non plus l'iscariote toujours absent Jésus parle familièrement avec les habitants du logis et d'autres qui sont venus pour l'écouter mais ce n'est pas une vraie prédication ce sont des paroles qui apportent des conseils du réconfort comme lui seul peut donner André rentre il semble être sorti pour quelques commissions car il a dans ses mains des miches de pain il est tout rouge en s'approchant parce que attirer l'attention sur lui doit lui être un vrai supplice il murmure plutôt qu'il ne parle Maître pourrais-tu venir avec moi il y aurait un peu de bien à faire toi seul tu le peux Jésus se lève sans même demander ce qu'est ce bien dont il s'agit mais Pierre demande où l'emmènes-tu il est si fatigué et c'est l'heure du souper ne peuvent-ils pas attendre jusqu'à demain non cette affaire tout de suite c'est mais parle donc gazelle apeurée mais regardez si un homme grand et gros comme lui doit être ainsi on dirait un petit poisson empêtré dans le filet André devient encore plus rouge Jésus le défend en l'attirant contre lui comme il l'est il me plaît à moi laisse le faire ton frère est comme une eau favorable à la santé elle travaille dans les profondeurs et sans bruit elle sort comme un filet de la terre mais qui s'en approche est guérie allons André je viens moi aussi je veux voir où il t'emmène réplique Pierre André supplie non maître toi et moi seul s'il y a des gens ce n'est plus possible c'est une affaire de coeur qu'est-ce que c'est maintenant tu fais le paraneuf André ne répond pas à son frère il dit à Jésus c'est un homme qui veut répudier son épouse et et moi j'ai parlé je ne sais comment m'y prendre mais si tu parles toi oh toi tu vas réussir car l'homme n'est pas méchant c'est c'est enfin lui t'expliquera Jésus sort avec André sans rien dire Pierre reste un peu hésitant puis il dit mais moi j'y vais je veux voir au moins où ils vont et il sort bien que les autres lui disent de ne pas le faire André tourne par une ruelle et Pierre le suit il tourne à nouveau sur une petite place pleine de comères et Pierre le suit toujours il passe par une porte cochère qui donne sur une vaste cour entourée de maisons basses et pauvres je dis porte cochère parce qu'elle est surmontée d'un arc mais ce n'est qu'un passage Pierre le suit encore Jésus entre avec André dans une de ses maisonnettes Pierre s'arrête au dehors une femme le voit et l'interroge tu es parent de Ahava et ces deux aussi vous êtes venu la reprendre tais-toi poule bavarde il ne faut pas qu'on me voit faire taire une femme c'est chose difficile Pierre a beau la foudroyer du regard elle va parler à d'autres comères en un moment le pauvre Pierre est entouré d'un cercle de femmes d'enfants et même d'hommes qui pour imposer à leur tour le silence font un vacarme qui dénonce leur présence Pierre se ronge de dépit mais ne réussit pas de l'intérieur arrive la voix pleine agréable paisible de Jésus en même temps que la voix brisée d'une femme et celle dure roc d'un homme si elle a toujours été bonne épouse pourquoi la répudier t'a-t-elle jamais manqué la femme gémit non maître je te le jure je l'ai aimé comme la prunelle de mon oeil l'homme bref et dur non elle ne m'a jamais manqué autrement que par sa stérilité et moi je veux des enfants je ne veux pas la malédiction de Dieu sur mon nom ce n'est pas sa faute à ta femme si elle est ainsi il m'en accuse comme d'une faute à moi et de ma famille il y voit une trahison femme sois sincère savais-tu d'être ainsi non j'étais et je suis en tout comme toutes les autres le médecin lui-même l'a dit mais je n'arrive pas à avoir d'enfant tu vois qu'elle ne t'a pas trahi même elle en souffre réponds-moi sincèrement si elle était mère la répudierais-tu non je le jure je n'ai pas de raison mais le rabbin l'a dit et le scribe aussi la stérile c'est dans la maison une malédiction de Dieu tu as le droit et le devoir de lui donner un libel de divorce et de ne pas affliger ta virilité en te privant d'enfant je fais ce que dit la loi non écoute la loi dit de ne pas commettre l'adultère et tu vas le commettre le commandement donné à l'origine c'est celui-là et pas un autre si à cause de la dureté de vos cœurs Moïse vous a permis le divorce ce fut pour empêcher les liaisons immorales et les concubinages qui sont odieux à Dieu puis de plus en plus votre vice a étendu la clausule de Moïse jusqu'à obtenir les chaînes inhumaines et les pierres homicides qui sont les conditions actuelles de la femme toujours victime de votre domination de vos caprices de votre surdité de votre aveuglement en fait d'affection je te le dis il ne t'est pas permis de faire ce que tu veux faire cet acte est une offense envers Dieu Abraham a-t-il peut-être répudié Sarah et Jacob Rachel et Elkanah Anne et Manoah son épouse connaît-tu le baptiste oui et bien sa mère n'a-t-elle pas été stérile jusqu'à sa vieillesse avant d'enfanter le sein de Dieu comme l'épouse de Manoah enfanta Samson et Anne d'Elkanah Samuel et Rachel Joseph et Sarah Isaac à la continence de l'époux à sa pitié pour la stérile à sa fidélité à ses promesses Dieu a accordé une récompense une récompense célébrée au cours des siècles comme il donne le sourire à la stérile et pleurée qui n'est plus stérile ni méprisée mais glorieuse dans la joie d'être mère il ne t'est pas permis d'offenser l'amour de ta femme sois juste et honnête Dieu te donnera une récompense qui dépassera tes mérites maître tu es le seul à parler ainsi moi je ne savais pas j'avais demandé au docteur et il m'avait dit fais-le mais pas un mot pour me dire que Dieu récompense de ses dons une bonne conduite nous sommes en leurs mains et il nous ferme les yeux et le coeur avec une main de fer je ne suis pas méchant maître ne me méprise pas je ne te méprise pas tu me fais encore plus pitié que cette femme en pleure car sa douleur finira avec sa vie c'est alors que commencera la tienne et pour l'éternité pense-y non elle ne commencera pas je ne le veux pas me jures-tu sur le Dieu d'Abraham que ce que tu me dis est la vérité je suis la vérité et la science qui croit en moi aura en lui justice sagesse amour et paix je veux te croire oui je veux te croire je sens qu'il y a en toi quelque chose qui n'existe pas chez les autres voilà maintenant je vais au prêtre et je lui dis je ne la répudie plus je la garde et je demande seulement à Dieu qu'il m'aide à ressentir moins la douleur d'être sans enfant ah va ne pleure pas nous dirons au maître de venir encore pour que je sois bon et toi continue de m'aimer la femme pleure plus fort par le contraste de sa souffrance passée avec sa joie actuelle Jésus sourit au contraire ne pleure pas regarde-moi regarde-moi femme elle lève la tête et regarde à travers ses larmes le visage lumineux de Jésus viens ici homme mets-toi à genoux près de ton épouse maintenant je vous bénis et sanctifie votre union écoutez Seigneur Dieu de nos pères qui avec de la boue a fait Adam et lui a donné Ève pour compagne pour qu'il peuple pour toi la terre les élevant dans ta sainte crainte descends avec ta bénédiction et ta miséricorde ouvre et féconde les viscères que l'ennemi maintenait fermés pour les porter à un double péché d'adultère et de désespoir aie pitié de ses deux fils Père Saint Créateur Suprême rend-les heureux et saints elle féconde comme une vigne lui son protecteur comme le tuteur qui la soutient descends aux vies pour donner la vie descends au feu pour réchauffer descends puissant pour opérer descends fais que pour la fête de louanges des moissons fécondes de l'année qui vient ils t'offrent leur vivante gerbe leur premier-né fils consacré à toi l'éternel qui bénit ceux qui espèrent en toi Jésus a prié d'une voix de tonnerre les mains posées sur les deux têtes qui s'inclinent qui s'inclinent qui s'inclinent les gens ne se retiennent plus et l'entourent Pierre en première ligne Jésus leur dit relevez-vous ayez foi et soyez sains oh reste maître demandent les deux réconciliés je ne peux pas je reviendrai plusieurs plusieurs fois la foule crie reste reste parle-nous mais Jésus bénit sans s'arrêter il promet de revenir bientôt et suivi d'une petite foule il se rend à la maison qui lui donne l'hospitalité oh me curieux que devrais-je te faire demande-t-il en chemin à Pierre ce que tu veux mais en attendant j'ai assisté ils entrent dans la maison congédient le peuple qui commente les paroles qu'il a entendues et se mettent à table Pierre est encore curieux maître mais ils auront vraiment un fils m'as-tu jamais vu promettre des choses qui n'arriveront pas te semble-t-il que je puisse me permettre de me servir de la confidence dans le père pour mentir et décevoir non mais à tous les époux tu pourrais en faire autant je le pourrais mais je ne le fais que là où je vois qu'un fils pourrait pousser à se sanctifier ou il serait un obstacle je ne le fais pas Pierre passe la main dans ses cheveux grisonnants et se tait mais voilà le berger Joseph il est tout couvert de poussière comme après une longue marche toi comment donc demande Jésus après l'avoir baisé pour le saluer Joseph j'ai des lettres pour toi ta mère me les a données une est à elle les voilà et Joseph présente trois petits rouleaux d'une espèce de fin parchemin attaché par un ruban le plus volumineux a aussi un seau pour le fermer un autre est seulement noué le troisième a un seau brisé celui-ci est celui de ta mère dit Joseph en indiquant celui qui a un nœud Jésus le déroule et le lit doucement d'abord puis à haute voix à mon fils aimé paix et bénédiction il m'est arrivé à la première heure des calendes de la lune d'Ellul un messager de Bétanie c'était le berger Isaac auquel j'ai donné le baiser de paix et réconfort en ton nom et en ma reconnaissance il m'a apporté ces deux lettres que je t'envoie me disant verbalement que l'ami Lazare de Bétanie te prit de condescendre à sa prière Jésus bien aimé mon fils béni et mon seigneur je voudrais te demander instamment deux choses la première de te rappeler que tu m'as promis d'appeler ta pauvre maman pour l'instruire en ta parole la seconde de ne pas venir à Nazareth sans m'en avoir d'abord parlé Jésus Jésus arrête brusquement et se lève allant entre Jacques et Jude il les serre étroitement dans ses bras et termine en répétant par cœur les paroles Alphée est retourné dans le sein d'Abraham à la dernière pleine lune et grand a été le deuil de la cité les deux fils pleurent sur la poitrine de Jésus il termine à sa dernière heure il t'aurait voulu mais tu étais loin c'est pourtant un réconfort pour Marie qui voit en cela l'assurance du pardon de Dieu et qui doit donner la paix même à ses neveux vous entendez ? c'est elle qui le dit et elle sait ce qu'elle dit Jacques supplie donne-moi la lettre non elle te ferait du mal pourquoi que peut-elle dire de plus pénible que la mort d'un père qui nous a maudits soupire Jude non non pas cela dit Jésus Jude tu le dis pour ne pas nous affliger mais il en est bien ainsi Jésus lit alors et Jude lit Jésus je t'en prie et Marie t'en prie aussi de ne pas venir à Nazareth avant la fin du deuil l'amour des Nazaréens pour Alphée les rend injustes envers toi et ta mère en pleure notre bonne amie Alphée me console et calme le pays il y a eu beaucoup de bruit au sujet du récit d'Azer et d'Ismaël pour la femme de Chouza mais Nazareth est maintenant une mère agitée par des vents contraires je te bénis mon fils et je te demande pour mon âme paix et bénédiction paix au neveu la maman les apôtres font des commentaires et réconfortent les deux frères en pleurs mais Pierre dit et celle-là tu ne les lis pas Jésus fait signe que oui et ouvre celle de Lazare il appelle Simon le zélote et ils lisent ensemble dans un coin puis ils ouvrent l'autre rouleau et le lisent aussi ils discutent entre eux je vois que le zélote cherche à persuader Jésus de quelque chose mais il n'y arrive pas Jésus les rouleaux en main vient au milieu de la pièce et dit écoutez amis nous formons tous une même famille et entre nous il n'y a pas de secret pour le mal c'est de la pitié de le tenir caché mais pour le bien c'est justice de le faire connaître écoutez ce qu'écrit Lazare de Bethany au Seigneur Jésus paix et bénédiction paix et salut à mon ami Simon j'ai reçu ta lettre et en qualité de serviteur j'ai mis à ton service mon cœur ma parole et tous mes moyens pour te faire plaisir et avoir l'honneur d'être pour toi un serviteur qui ne soit pas inutile je suis allé chez Doras dans son château de Judée pour le prier de me vendre le serviteur Jonas comme tu le désires j'avoue que sans la prière de Simon ton ami fidèle je n'aurais pas affronté ce chacal à railleurs cruel et néfaste mais pour toi mon maître et ami je me sens capable d'affronter maman en personne je pense que à qui travaille pour toi tu es tout proche et par conséquent tu le défends j'ai été certainement aidé car contre toute prévision j'ai vaincu dur a été la discussion et humiliant les premiers refus trois fois j'ai dû m'incliner devant cet argousin tout puissant ensuite il m'imposa un délai d'attente enfin voilà la lettre digne d'un aspic et moi j'ai à peine le courage de te dire cède pour arriver au but car lui n'est pas digne de t'avoir mais autrement il n'y a rien à faire j'ai accepté en ton nom et j'ai signé si j'ai mal fait réprimant de moi mais crois-le bien j'ai essayé de mon mieux de te rendre service hier est venu un de tes disciples juifs disant qu'il venait en ton nom pour savoir s'il y avait des nouvelles à t'apporter il s'est nommé Judas de Kériot mais j'ai préféré attendre Isaac pour te remettre la lettre j'ai été étonné que tu aies envoyé quelqu'un d'autre sachant qu'à chaque sabbat Isaac vient chez moi se reposer je n'ai rien d'autre à te dire je baisse seulement tes pieds sains je te prie de les diriger chez ton serviteur et ami Lazare comme tu l'as promis salut à Simon à toi maître et ami baiser de paix et prière de bénédiction Lazare et maintenant voici l'autre à Lazare salut j'ai décidé pour une somme double tu auras Jonas cependant j'y mets ces conditions et je ne les changerai pour aucun motif je veux d'abord que Jonas termine les récoltes de l'année c'est à dire qu'il sera retenu jusqu'à la lune de tisserie à la fin de la lune je veux que Jésus de Nazareth vienne lui-même pour le prendre et je lui demande d'entrer sous mon toit pour faire sa connaissance je veux un paiement immédiat après la signature du contrat adieu Doras Pierre s'écrit quelle peste mais qui paie qui sait combien il demande et nous nous sommes sans le moindre denier c'est Simon qui paie pour faire plaisir à moi et au pauvre Jonas il n'acquiert qu'une ombre d'hommes qui ne lui servira à rien mais il acquiert un grand mérite pour le ciel toi ? oh ! tout le monde est stupéfait même au fils d'Alphée la surprise fait oublier leur peine c'est lui il est juste que cela soit connu Pierre dit il serait juste aussi que l'on sache pourquoi Judas de Kériot est allé chez Lazare qui l'y avait envoyé toi ? mais Jésus ne répond pas à Pierre il est très soucieux et pensif il ne sort de sa méditation que pour dire donnez à dîner à Joseph puis allons nous reposer je vais préparer la réponse pour Lazare Isaac est encore à Nazareth Joseph il m'attend nous irons tous oh non ta mère dit tous sont bouleversés taisez-vous c'est ma volonté la mère fait parler son coeur aimant moi je juge avec ma raison j'aime mieux faire cette démarche pendant que Judas n'est pas là et tendre une main amie au cousin Simon et Joseph pleurer avec eux avant la fin du deuil puis nous reviendrons à Capharnaüm à Genézareth sur le lac en somme en attendant la fin de la lune de Tisserie nous prendrons les maris avec nous votre mère a besoin d'amour nous le lui donnerons et la mienne a besoin de paix je suis sa paix Pierre demande tu crois qu'à Nazareth je ne crois rien ah bien parce que s'il devait lui faire du mal ou la faire souffrir ils auraient à faire avec moi dit Pierre tout ébouriffé Jésus le caresse mais il est absorbé je dirais qu'il est triste puis il va s'asseoir entre Jude et Jacques et les tient embrassés pour les consoler les autres parlent doucement pour ne pas troubler leurs douleurs les leurs douleurs les leurs douleurs les leurs douleurs